Alors salut tout le monde, donc ce week-end je serai à Toulouse pour le Florence Open. Voilà, ça me fait vraiment plaisir parce que du coup, ça va être ma deuxième compétition depuis mon retour à Tigerie. Sachant qu'avant Tigerie, j'en avais pas fait depuis longtemps, au moins deux ans, même plus. Et là, Florence, ça va vraiment pas être pareil du tout en termes d'ambiance, de niveau général, etc. Puisque je peux prétendre à pas mal de podiums en fait, pas que au 3x3 et en OH. Donc ça montre qu'il n'y a pas beaucoup de niveaux, mais que ça va être très sympa aussi. Et en gros, là vous me voyez, alors là j'ai enregistré ma voix évidemment par-dessus après avoir fait ma session d'entraînement. Puisque je peux pas parler comme ça pendant les résolutions. Mais voilà, vous me voyez un petit peu m'entraîner. Donc là c'est une AVG 25. Où franchement j'ai pas été mauvais, je suis assez content de ce que j'ai fait. Là, la veille de la compétition, même si le 3x3 c'est dimanche, c'est pas demain. En parlant de 3x3, je suis favori numéro 4 sur la Psycheat. C'est assez fou parce que ça m'est pas arrivé depuis longtemps. Et je pensais pas que je pourrais de nouveau être favori numéro 4 après 2 ans sans compétition comme ça. Donc ça montre qu'il n'y a pas beaucoup de niveaux, mais ça montre quand même que je suis encore au niveau pour ces petites compétitions là. Ça fait plaisir. Et donc globalement, je pars favori numéro 4 au 3x3. Alors derrière moi, c'est Tom Kiesura. Kiesura, je sais même pas comment on prononce d'ailleurs. Alaric Pouchin, Thibaut, Villebois, ils peuvent évidemment faire des belles perfs, mais j'ai l'impression qu'il y a une petite marge, que j'ai une petite marge quand même, pour m'assurer au moins d'une 4e place. Mais évidemment, je ne vais pas me contenter d'une 4e place, puisque la 4e place c'est la pire. Je suis totalement capable d'aller chercher un podium, je pense. Parce que devant moi, bon, il y a Nicolas Gertner qui est selon moi vraiment loin devant. Ça me paraît compliqué. Quant à un rivaux, figurez-vous que sur la Psycheat, il est devant Nicolas. Mais je l'ai battu à Tigerie. Je pense qu'il aura à cœur de bien réussir à cette compétition, puisque justement, il n'a pas du tout réussi Tigerie. en ratant sa place en finale de 3x3. Donc il est capable de faire des choses incroyables. Il l'a montré en gagnant le Fada Open devant Alexandre, etc. Enfin bref, c'était incroyable. C'était totalement impensable avant la compétition. Et pourtant, il a bien géré. 56e mondial sur le single avec son 5-0-5. Donc voilà, Nicolas compliqué. Quentin compliqué, mais ça ne me semble pas impossible. Il a fait ses preuves, mais je pense qu'il faut qu'il les fasse encore un petit peu en termes de constance. Et l'autre personne qui est devant moi, c'est Mohamed El Khatri, qui a le record d'Afrique. Voilà. 8.11 AVG, record d'Afrique. Et là, bon, si on regarde vraiment ces dernières AVG officielles et les miennes, c'est hyper serré. C'est vraiment hyper serré. Je peux totalement finir 3e et lui 4e, comme ça peut être l'inverse. Donc il y aura vraiment un gros enjeu. C'est pour ça que ça va être assez sympa. Pour moi, en tout cas, un gros enjeu, malgré que la compétition soit une toute petite compétition. Donc voilà. Après, pour le OH, on ne va pas se mentir, il n'y a pas vraiment de niveau à cette compétition. Je suis favori numéro 2 et j'ai une grosse marge d'erreur. Normalement, même en maratant, je termine 2e. Mais, évidemment, j'y pense un petit peu à la 1re place. Aux compétitions où il y a Juliette, c'est complètement impossible. C'est-à-dire que c'est quasiment impossible tout le temps pour moi, maintenant, de faire 1er. Mais je me dis, là, si j'ai une petite chance, c'est peut-être à celle-là. Ça voudrait dire battre Nicolas Gertner, qui est 57e mondial sur l'AVG. Alors que moi, je suis 113e mondial, mais sans m'être entraîné depuis longtemps. Parce que je ne peux plus m'entraîner, donc je pense que c'est un peu moins bien que 113. En réalité, mon niveau réel. Mais voilà, on va tout donner, on va se faire plaisir. On va tout donner, on va essayer de faire de belles résolutions, puis on verra bien. Je pense que pendant la finale de OH, je vais essayer de ne pas trop m'intéresser à ce que fait Nicolas. Faire mon truc dans mon coin, et puis ensuite, on compare, et puis on voit. Je pense que je vais rester un petit peu dans ma bulle. Et ce qui est incroyable, c'est que même au SCUBE, je pars favori numéro 4. Donc pourquoi pas faire un podium. Puis même, genre, là, je regarde, j'ai les Psycheats devant moi. Au 4x4, favori numéro 5, et ça ne se voit rien du tout entre moi et le favori numéro 4, favori numéro 3. Même 2 d'ailleurs, donc on ne sait jamais. Sur un malentendu, ça peut même éventuellement passer. Et 5x5, je suis favori numéro 4. Ça n'a aucun sens, vraiment. En plus, devant moi, il y a Eddie de Turch. Je ne sais pas du tout s'il s'est entraîné... Enfin, je ne sais pas du tout s'il fait encore beaucoup de CUBE. Puisque ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Et que là, en plus, il sera en train d'organiser la compétition. Donc il sera peut-être un peu moins dedans. Donc tout ça pour dire qu'en fait, il y a plein d'event où je peux éventuellement prétendre à un podium. Ça n'a pas trop de sens, mais voilà. Au 2x2, je ne sais plus ce que ça donnait. Je suis numéro 8, mais bon, là, c'est évidemment impossible. Alaric Pouchin, Annel Champion, Nicolas Gertner, Philippe Virolo, un chinois, Yong Yuan Fu, apparemment, Samuel Geano, Quentin Riveau, tous ceux que j'ai cités là ont une AVG sub 3. Donc, j'ai envie de dire, c'est peut-être l'event où il y aura le plus de niveaux. Quoique, non. 131ème mondial, 185ème mondial, et ensuite on monte à 391ème mondial. Non, l'épreuve qui va être intéressante aussi, c'est surtout le blind, en fait. Puisque à partir du moment où il y a une compétition, où il y a Arthur, forcément, la compétition devient instantanément hyper intéressante à suivre. Arthur, je vous rappelle, qui est vice-champion d'Europe en titre de blind, et qui a un PB single officiel à 17 secondes, 17,65. Bref, un monstre. Il le sait. Enfin, il le sait que je pense ça, en tout cas. Et puis, alors, quels sont les events dont je n'ai pas parlé ? Megaming, s'il n'y a pas vraiment de niveau. Opira, pas vraiment beaucoup de niveau aussi. Luc Rabérin. Ça me ferait plaisir pour lui qu'il finisse premier. De ce que j'ai l'impression, en regardant la psych sheet, il a un petit peu de marge. Donc voilà, on verra bien ce que ça donne. Mais en tout cas, j'y vais avec des objectifs, même si c'est une toute petite compétition, et même si je me mets beaucoup moins de pression qu'avant. Je me dis que quand même, il peut se passer des trucs pas mal. Donc voilà, je vais vous laisser regarder la fin de mon AVG 25. Et puis voilà. Donc, à ce week-end pour ceux qui seront là à Florence. Bonne chance pour tous ceux qui seront à Cézanne. Je suivrai évidemment les résultats de Cézanne en même temps sur WCA Live. Le site où vous pouvez aussi suivre tous les résultats de toutes les compétitions en temps réel. Voilà. Donc, voilà, voilà. Salut ! Salut ! Sous-titrage ST' 501